Salut les amis, aujourd'hui je voulais vous faire un tuto pour vous expliquer comment remplacer un mètre-cylindre de frein émetteur ou un mètre-cylindre pour un système d'embrayage hydraulique. Le système d'embrayage hydraulique est repris sur différentes marques, Suzuki, Ducati, Honda. Parfois c'est par câble et parfois forcément c'est hydraulique. On a des kits qui sont de remplacement comme celui-ci. Donc vous avez ici le cache-poussière, le circlip, le corps, le ressort et on a les deux joints ici. Il y en a un qui se monte ici sur la petite clavette supérieure du corps et l'autre sur la partie inférieure. En fait elle servira de piston dans le cylindre, la partie qui se trouve juste ici à l'actionneur et elle permettra de faire force sur le liquide. Rappelez-vous, tout liquide est incompressible. Donc ce qui va se passer c'est que quand vous allez appuyer très légèrement, ça va envoyer une pression assez conséquente sur l'étrier de frein qui permettra de pincer le disque de frein et donc faire ralentir la moto. Donc vous avez ici la molette qui permet de faire le réglage sur l'intensité de freinage. Vous n'y touchez pas. Par contre la vis supérieure, celle qui se trouve ici la noire, vous pouvez la dévisser et vous pouvez aussi dévisser la vis qui retient le levier de freinage sur le corps. Donc c'est une vis noire ici. Donc vous pouvez enlever la vis et grâce à ça vous allez avoir accès ici au corps qui se trouve ici au niveau de l'actionneur. Là vous allez avoir besoin d'une pince coudée qui permettra d'enlever l'ancien système qui est repris ici en pièces éclatées et vous pourrez ensuite le remplacer. Donc là c'est vraiment une explication vague mais j'ai un autre tuto qui montre comment remplacer tout cela. Donc ici on a le bocal. Celui-ci, ici c'est le bocal où se trouve le liquide. Donc généralement c'est du DOT 4. Il existe du DOT 3 et du DOT 5. Simplement c'est la qualité. Donc DOT 3, nous avons une meilleure qualité. Elle va durer plus longtemps. Le DOT 4 est prévu pour durer environ 2 ans. Le DOT 3 est prévu pour durer 3 ans. Et le DOT 5 c'est chaque année. Maintenant vous utilisez ce que le constructeur demande donc sur Suzuki ou Honda. La plupart des autres marques aussi. Ce sont du DOT 4. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire une révolution, révolutionner le système. Mettez du DOT 4, c'est largement suffisant. Merci. Merci. Merci.